Salutations tout le monde ! Alors avant de démarrer, j'ai négocié avec Gamesplanet une réduction de 60% sur le jeu Blood Bowl 3 jusqu'à fin juin. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens et toutes les explications en description. C'est parti pour ce match, bon visionnage ! Alors des élus du chaos, pour commencer c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 3 relances, pas d'apos. Moi j'ai 2 relances en apos. Ouais en Suisse les gens connaissent même pas Blood Bowl, pourtant il y a des Suisses qui jouent. Ouais on va faire comme ça, tant pis on va lui donner les paysans. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution mais tant pis. Ouais j'ai voulu prendre une équipe que je connaissais moi. Pour reprendre le vis-à-vis, je voulais pas avoir à penser à mon équipe, plus penser à ma façon de jouer sur plateau. Je voulais pas faire trop d'erreurs. Donc j'ai pris une équipe que je connaissais un peu. Et puis je la trouve sympa à jouer franchement cette équipe de... de la noblesse. Pour chaque manager... Entraînement intensif, un de vos joueurs... Ok donc je peux choisir... Je peux choisir quoi ? Sélectionner une compétence. Un trépide on s'en fiche... Ah un trépide on s'en fiche pas non ! Un trépide on s'en fiche pas du tout même ! Un trépide sur lui là... Ah non mais j'ai pas le choix sur qui ? Ah zut ! J'avais pas vu... Ok c'était sur lui là... Qui c'est qui stream ? Stancatus ? Un suisse qui stream ? Je connais pas de suisse qui stream... Oh pardon ! Ah oui World of Bruce il est suisse c'est vrai ! Oui dans ma tête il est belge, je sais pas pourquoi... Mais parce qu'il jouait en belgienne ! Mais ça fait longtemps qu'il stream plus hein ! Pourquoi il fait un 2D là ? Il pouvait se trouver un 3D facile hein ! Bon ben voilà l'intrépide hein ! Comment ça va il est juste sonné ? Faut que je revois les règles ! C'est vrai qu'en fait le problème... C'est qu'avec euh... Oh il décide de relancer d'accord ! J'allais vous dire le problème... C'est qu'à... Avec Bloodball 3... Bah on est pris par la main ! Je sais pas si j'aurais relancé ici hein ! Ouais il faudra penser à tout faire en fait ! Il faut faire bah la météo... Le coup d'envoi... Ouais mais même... Je sais pas si j'aurais relancé la balle elle est quand même assez éloignée ! C'était quand même chaud de... De s'ouvrir un passage ici parce qu'il fallait apporter un support ! Est-ce qu'il gris sa deuxième relance là ? Non il grille pas sa deuxième relance ! Quelle est l'idée ici ? Alors il s'est bien positionné avec ce joueur parce que... J'espérais pouvoir avoir un 2D sur lui ! En blisant celui là ! Mais je ne l'ai plus ! Par contre j'ai un 2D ici ! Ah bah nous aussi on peut passer des armures mon cher ami ! Du coup est-ce que j'ai pas envie de faire un 1D avec mon paysan ? Je pense que si ! De toute façon on va prendre une claque donc bon ! On va venir par là ! Bah surtout j'ai un joueur qui est déjà sorti ! Comment tu vas surtout ? J'ai un joueur qui est déjà sorti malheureusement ! Alors on va décaler là ! Non pas aussi près parce que sinon il peut me blitzer et me renvoyer sur sa ligne ! On va se serrer ! Ouais je vais le faire le 1D ici ! La flèche me suffit ! Et je reste ! Comme ça il va juste avoir un blitz ! Donc ouais je te disais qu'il se met en bas ! Moi je pense que j'aurais pas relancé de toute façon ! Parce que là s'ouvrir un chemin ici c'est étendu ! T'as que 3 relances ! T'as aucun joueur avec blocage ! Aucun joueur pour jouer la balle ! Tes relances elles peuvent vraiment 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 partir très 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 vite ! Je l'ai laissé au sol lui ! C'est pas la peine que je tente une esquive 4 plus ! Ok ! Bon on va rester là ! Oui oui ! Qui se met en bas je suis assez d'accord ! Mais euh... Après j'ai pas une équipe d'elfes hein ! Mes deux joueurs avec blocage et réception étaient quand même loin tu vois ils étaient là ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ! Avec 2 GFI d'aller sur la balle mais c'est tout ! T'avais rien de mieux hein ! Les gardes du corps étaient trop éloignés ! Il fait une grosse 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 ligne là ! Bon je l'ai laissé au sol aussi pour une autre chose c'est que Si il veut avancer Bah il y a un joueur qui est derrière sa ligne ! C'est toujours pénible ! Vous savez jamais vraiment ce qu'il va faire ce joueur ! Est-ce qu'il va agresser l'intrépide ? Est-ce que je vois qu'il met beaucoup de monde autour ? Ou alors est-ce qu'il a juste envie de le bloquer ? Ok ! Maintenant ramassage 3+, Là s'il rate son ramassage On va peut-être essayer d'envoyer un joueur par ici Dans cette zone ! 1, 2, 3, 4... Non il a la balle, ok ! Est-ce que j'ai envie de relever mes... Mes deux paysans maintenant ? Ça me permet d'avoir des contre-supports ! Ouais c'est ça, je l'ai dit ! Il a eu un intrépide par une prière, le problème c'est que Je croyais qu'on avait le choix du joueur Mais non, on a le choix de la compétence uniquement ! Et donc comme il était en première ligne et que c'était un domestique Il n'a pas pu faire grand-chose Je lui ai envie de lever là, lever là Blitzer celui-là, le mettre dans le coin là Ça peut l'inquiéter Relevé ici L'intrépide, tant pis hein ! Allez relève-toi ! Relevé ici, commencez à lui faire griller des relances Non, pas celui-là Celui-là Blitzer là J'aime assez l'idée Restez On se redéplace par là On se redéplace par là Je pense qu'on va refaire le 1D ici Parfait Je vais poursuivre J'ai presque envie de marquer celui-là même On va voir ce que ça donne Salutations le GH, comment tu vas ? Salutations le GH, comment tu vas ? Bah je vais très bien le GH Je vais très très bien Bon ça c'est moins parfait L'intrépide qui en prend plein la tête depuis tout à l'heure Là je vous dis, ce que je veux en fait c'est qu'il fasse des erreurs Qu'il fasse des doubles et deux au sol par exemple Qu'il soit obligé de relancer Au bout d'un moment il va se retrouver en galère, en panique Mais par contre mes armures peuvent craquer Et voilà, c'est ce qui se passe C'est toujours un peu pénible mais c'est comme ça Salutations le Bascal, comment tu vas ? C'est vraiment le côté compliqué de la noblesse C'est gérer les domestiques Si vous commencez à perdre les domestiques Vous allez très très rapidement vous retrouver en galère Blitz ici D'accord Bah on va rester stable Comme ça j'aurai deux dés et je vais libérer celui-là Salutations free people, comment tu vas ? Je peux même peut-être trouver un surf là Ouais, ouais, je vais certainement trouver un surf Ok, on va peut-être même mieux Voyons On va peut-être même s'il vient là On va peut-être même pouvoir trouver un 2D sur le porteur Ah ouais Non, il est encore trop loin malheureusement Non, je vais peut-être tenter le surf On va voir, il a encore des blocages ici Il a encore des 1D On va voir s'il les tente Très bien On va rester stable Salutations Gys, comment tu vas ? Ouais, au bout d'un moment ça devait passer hein Enfin, ça devait passer Pas forcément hein Ok On va peut-être quand même le tenter On va peut-être quand même le tenter C'est parti Ah Faire un dé après pour faire le surf Ça m'embête un peu En fait Parce que si je poursuis pas Là je tape Ouais Est-ce que je reste ? Ouais je reste Ouais non on va pas faire ça alors On va changer de stratégie On va faire ça On va scotcher l'équipe Lui on va le laisser là C'est pas terrible ça Ah griller une relance ici ça fait pas plaisir Bon on fait pas grand chose malheureusement Est-ce que je reviens là ? C'est pas génial de revenir là On va faire un 2 dé là Un petit armure qui passe Mouais 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 C'est pas très bien joué tout ça Non c'est pas très bien joué C'est pas très bien joué parce que Parce que là je lui laisse un petit peu de passage Même s'ils ont stabilité Ça va être dur de revenir J'ai pas encore d'esquive J'ai pas encore d'esquiveur Donc ça va être dur de revenir Mouais c'est pas génial Non c'était pas très bien joué Bon après mon adversaire touche énormément Là on peut pas faire grand chose Quand vous avez un adversaire Qui n'a pas besoin d'utiliser ses relances Alors qu'il a pas blocage Et il a pas de joueur pour porter la balle Alors il a fait un double et deux au sol Sur le premier tour Il a raté le ramassage au premier tour Mais alors depuis Tout passe bien Bah bien sûr Kismamba qui part à droite Mais c'est pas une surprise Salutation Mouba comment tu vas ? Salutation Sebino ? Salutation Ketera ? Non c'était pas une surprise Kismamba Là on s'en doutait Le seul truc c'est que J'avais envie de lui faire tomber Le plus de joueurs possible Pour commencer à préparer le reste Là je peux revenir Je bouge de 7 S'il marque tour 4 ou 5 On a quand même des joueurs Capables de marquer assez rapidement Qui ont réception Et ce genre de choses Donc ça devrait aller Mais ce qui m'embête C'est ce double crâne là Que j'ai fait Ici faire un double crâne Alors qu'on a que deux relances Et alors qu'on a lutte C'est pas génial Ouais c'est vrai que c'est un peu pénible Pour l'instant il y a absolument Aucun blocage raté Oups là excusez moi Et quand on joue Élu du chaos C'est magique D'avoir une Les premiers tours comme ça C'est magique Salutation Mike Comment vas-tu ? Il va me marquer Ça me dérange pas Ça me dérange pas On relève On blitz peut-être là Bon là il faut pas qu'il fasse tomber Ok ça ça me va toujours Ouais mais Après c'est dur De jouer contre un joueur comme ça Là mon adversaire Réussit absolument tout C'est tendu Allez Il faut rester concentré sur ça Et donc évidemment ça me bloque Bon c'est pas très grave On va tôt relever On va quand même récupérer du monde On va tôt relever On va tôt relever On va blitzer là Ouais mais c'est pas possible C'est pas possible vraiment Après c'est un peu C'est un peu toujours pareil C'est le souci De Bah de De la réussite des blocages Ça y est celui-là il passe Et c'est plutôt bien Si l'armure passait ici Ce serait magique Mais ça ne passe pas Lui on va le ramener Mais maintenant il est un peu loin Tout le monde est un peu loin là Est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que j'ai envie de venir là Non il faut que je revienne Il faut que je revienne Est-ce que j'ai envie de venir par ici Avoir plusieurs joueurs Pour pouvoir enlever Cet homme bête Et revenir par là Et lui mettre la pression Bah ça va moi Mike et toi comment tu vas Ok Allez Il va rater des blocages Il peut pas faire des pots A chaque blocage C'est pas possible Là il part un peu tout seul Si par exemple ici Il fait pas tomber Bah on lui bloque quand même Les joueurs C'est plutôt pas mal Ici il a des joueurs bloqués Bon il a un joueur libre là Il a le force 4 libre Ouais il avance Il avance Ok 1 2 3 4 5 6 7 Écoutez On va voir Mais je pense qu'il y aura Peut-être des choses à faire Il faut qu'il amène lui ici Mais je pense que le 1D avec blocage Peut se tenter Ça se tente Le 1D avec blocage Oh mais c'est incroyable Rate un blocage Juste des flèches par exemple Juste des flèches Là évidemment Malheureusement la stabilité Serait tellement bien Mais non Salutation Pekao Salutation Las Comment vous allez ? On est en train de se faire Marcher dessus Il est en train de nous Martyriser J'aurais pas fait ça Après il a encore lui Il décide de blitzer là D'accord On va prendre Parade Ça lui fait perdre un point de mouissement Mais je pense que ça va pas lui changer grand chose Parce qu'il veut venir là Mais ce qui est bien C'est qu'il va me libérer celui là Ok Bloc 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 Incroyable Incroyable On en est au 3ème KO C'est incroyable Sincèrement Mais c'est fou Mais qu'est-ce qu'elles ont mes équipes On fait l'impasse sur les armures ou quoi ? Salutation Guild of Stern Comment tu vas ? Mais moi ça va Pekao Ouais ça va Celui là je m'en fous en plus Celui là m'apporte absolument rien On va tenter un truc On a une relance On va tout faire sur cette relance Un dé But ça un dé Direct Oh mais c'est pas vrai Bon ça ouais C'est un match sans Moi je fais que des flèches Je ne fais que des flèches Mais ça me saoule à force ces matchs Je passe mon temps de faire que des flèches Bon bah là il va blitzer à 2D Blitz à 2D Il peut même me le surfer S'il veut Il apporte son joueur là Il me bloque Il me blitz Il sécurise sa balle Bah Pekao Moi j'avais dit que je faisais une pause jusqu'au tournoi Et je me suis demandé si j'avais envie de rejouer les Qu'est-ce qu'il fait ? Si j'avais envie de rejouer la noblesse Ah mais je tente un blitz Je fais un Ouais non mais D'accord 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 J'ai compris J'ai compris J'ai pas fait un seul pot Au tour précédent Je tente un 1GFI Je fais un 1 Pourquoi Romain Desbois Lady Ou Delali Ou Delali Allez Il a pas raté un blocage C'est incroyable Incroyable Je balance des flèches Je l'avais pas Ah c'est dur ces matchs Regardez ça Ah bah quand vous jouez comme ça Oui c'est facile Bloodball Salutation Argueil Comment tu vas ? Non non Bloodball c'est un jeu Simplissime On est tour 6 Il a fait un double led au sol Sans importance au premier tour Depuis Il n'a pas raté un seul blocage Attends mais J'y crois pas quoi C'est incroyable Et de mon côté Avec lutte Et blocage J'ai déjà fait un double crâne Et je ne touche rien Encore un pot Encore un pot J'ai tout le monde au sol Sans exception Ah non j'en ai un là Autant pour moi Salut ta science et gurd Oh non mais c'est pénible J'avais dit que je faisais une petite pause Je me suis relancé soir Pour voir si j'avais envie de jouer la noblesse à Libourne Ça ne me donne pas envie là Ouais Sigvjord Mais il faut prendre Toutes Les informations en compte Quand toi Quand toi tu fais un GFI Tu rates Que tu fais un blocage Tu fais un double crâne Et qu'à côté de ça Ton adversaire Qui joue sans blocage Parce qu'il joue les élus Et que c'est une équipe neuve N'a pas raté un seul blocage Et qu'on est au tour 6 Ça devient un tout petit peu pénible Je te cache pas Allez Le 2 des contres Je vais relâcher j'ai peur de rien. Ici on relève, ici on relève, ici on relève. Je me dis qu'à un moment il peut rater des blocages, qu'il peut vraiment se rater. Alors moi j'adore parce que le joueur qui vous chambre, parce que vous venez de tenter un blocage à 2d contre alors que vous avez blocage, c'est plus probable de ne pas faire turnover que de faire une esquive 3+, donc à un moment il faut apprendre des probabilités mon cher ami. Voilà ce que je vous disais, il peut y avoir quelque chose qui se passe ici. Là il va peut-être se poser des questions maintenant. S'il me laisse deux tours, on peut peut-être tenter de marquer. Oh mais arrête sérieux. Franchement c'est lourd. Franchement t'as pas raté un blocage en une mi-temps, en sérieux c'est lourd. Quel joueur élu du KO ne rate aucun blocage et ne fait que des pots pendant une mi-temps ? Qui ? J'en connais pas moi. Je n'en connais aucun. Il continue. Sa balle n'est pas protégée. Il n'a pas ramené un joueur ici. S'il fait un double et deux au sol, relance double et deux au sol. Eh ben j'ai un blitz à un dé. Ah non mais Mike, en fait là ce qu'il faut se dire, il faut prendre en compte quelque chose. Alors déjà il faut prendre un truc en compte très très important. J'ai assez mal joué mon placement en premier mutant. Ca il faut le dire. Tiens un pot, quelle surprise. Après mon adversaire sur cette mi-temps et sur un nuage. Vous ne pouvez pas avoir des mi-temps comme ça à chaque match. c'est impossible. Salutations Sinistos. En fait c'est impossible parce que on est complètement hors stat. Complètement. Même des blocages à un dé. Même les blocages à un dé. Et il a passé l'armure ici. C'est bien dommage. Qu'est ce que j'ai à faire ici en vrai ? Pas grand chose. Et moi je fais un blocage à un dé. Je fais un crâne. Qu'est ce que aussi le principe des stats ? Qu'est ce que je ne sais jamais prononcer ton pseudo. Tu m'excuseras. Mais qu'est ce qu'est le principe des stats du coup ? C'est incroyable qu'il me donne autant de monde. D'ailleurs, est-ce que je garde ? Non, je ne dois pas garder le... Ah si, l'intrépidité, je garde. Donc je vais peut-être tenter. Salutations Tari, comment vas-tu ? Merci beaucoup pour ton message de l'autre jour. Ça m'a fait très plaisir, mais vraiment. C'est toujours agréable. Bon, il me laisse plein de joueurs à taper. On va les taper. Je ne vais même pas aller chercher la balle. Il nous reste un tour. Donc on va taper des joueurs. Si on fait des sorties, c'est tout bénef. L'intrépide, on va le mettre là. Comme ça. Donc 2D avec blocage. Intrépide 2D. 2D avec lutte. Intrépide 2D. 2D. On va essayer ça. 2D. Allez, on va essayer. Sincèrement. Non mais jusqu'au bout le jeu. Non mais vraiment, quand vous avez des matchs comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Allez, sérieux. Bah du coup, j'ai l'intrépidité ici. Ah, c'est rude. Mais c'est incroyable que les matchs s'enchaînent comme ça en ce moment. J'ai vraiment du mal. Allez, je vais aller faire un peu de sport. Je vais regarder ce que vous m'aviez donné. Bon, je vais faire une série de 25... C'est déjà moi ? Non. Je vais aller faire une série de 25 abdos, 25 flexions. Ça va me faire du bien. Bon, j'ai déjà fait les squats. On va se placer quand même. Alors voyons. D'accord. Il a compris tout à l'heure ce que je souhaitais faire ou pas ? 2D. 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 On va trouver un 2D ici certainement. Un coup de pied haut. Ça, c'est pas mal. On a réception. Voilà. Ça, c'est bien. Bon. On va taper direct avant de le bouger. Parce que le suivant... Bon, ça suffit, là. Là, vraiment, ça suffit, quoi. Je fais... Putain, j'en suis à 3 blocages. Il en a pas fait un seul. Pas un. C'est une fausse armure. On va partir à droite. On va venir par là. Hop. Je vais taper ici à 2D. Ça, c'est bien. Je vais rester. C'est une troisième fausse armure. Qu'est-ce que c'est encore, ça ? C'est lourd. Je vais venir par là. C'est pas génial. Je vais venir là. Voilà. Tu me rates ici. Il n'y a pas de raison. J'ai intrépide. Voilà. Et encore une fausse armure ? Exact. 4 fausses armures. Salut. Comment tu vas ? Tu trouves les 2 crâmes plus facilement que les 2D en ce moment. Après, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis, je vous dis, là, mon adversaire, il n'y a pas de raison que sa deuxième mi-temps soit aussi bonne que la première. Vraiment, il n'y a aucune raison. C'est une nouvelle équipe, Akaito, mais c'est juste pour tester. C'est juste pour voir si j'ai vraiment envie de jouer la noblesse à Libourne. Et pour l'instant, ça ne m'emballe pas plus que ça. Mais bon, Devine a préparé l'équipe, donc je ne vais pas revenir dessus. Allez, stable. Je ne lui ai pas sorti un joueur. En même temps, je n'ai pas fait tomber, donc... D'accord. Bon, après, la noblesse, au tout début, on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile. Les 2-3 premiers matchs, tant qu'on n'a pas garde, tant qu'on n'a pas un blodger, on sait que c'est difficile. Mais on va essayer de trouver une solution. Alors, je ne sais pas pourquoi il a tellement envie de me scotcher celui-là. Je n'en ai aucune idée. Donc déjà, là, on peut taper à 2 dés. Et on va relever d'abord lui. Que c'est lourd, mais que c'est lourd ! Non, 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 non. Salutations l'infirmier, comment tu vas ? C'est le troisième. C'est déjà le troisième. Ok. Ça va l'infirmier, ça va. Franchement ça va. C'est un 2D contre. Avec un trépide, c'est un 1D. Et là c'est un 1D. On prend. Ouais c'est vrai je l'ai dit. C'est vrai qu'entre les dés de l'adversaire et les miens, on est sur une moyenne. Je pense qu'il y a autant de crâne que de peau fait. Là une nouvelle fois j'essaye de lui faire des... Lui faire faire des jets, des esquives 3+, Qui à un moment rateront, qui lui feront griller une relance. Des blocages à 2D qui à un moment rateront, feront le fameux 1 chance sur 9. En même temps, même avec blocage et lutte, j'ai déjà fait 3 doubles crânes. Des jolis doubles crânes. Mais on prend parade. Bien sûr. Comme ça il lui reste là. Là il a une esquive 3+, et un blitz à 2D ici. Mais bon, j'avais plus beaucoup d'endroits de me cacher. Je n'aime pas trop ce qu'il a fait ici. Si il ne réussit pas à faire tomber, il va se scotcher plusieurs joueurs. Donc je ne suis vraiment pas fan. En même temps, pourquoi je me pose des questions. Il a double GFI, je pense qu'il va faire ça. Double GFI ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en ai tenté un, je l'ai raté. On peut bien le rater lui aussi. Ah ! Et alors ? Double 1 ? Non mais arrête ! T'es sérieux ? T'as été raté depuis le début ? J'ai déjà fait 3 doubles crânes. J'ai fait 1 GFI, je l'ai raté. Alors arrête s'il te plaît. Mais là on part à droite. Voilà, c'est en train de tourner. Non mais oh ! Ça devait tourner à un moment. J'ai envie de taper ici mais j'ai pas blocage. On va dire que ça suffit. La guerre psychologique, Lady. Non mais t'inquiète. Je pense qu'à la guerre psychologique, je suis pas mauvais. Je râle, je peste. Mais je pense que mes années rugby font que je suis résilient et je lâche jamais rien. Salutations Cypher Lou, comment tu vas ? Après j'ai des lacunes. J'ai d'autres lacunes. Je râle, je peste. Ah lui c'est des vraies armures. Et si tu fais un GFI, c'est qu'il n'a pas bien compté. Est-ce qu'il prend ? Si il prend, on lui fait faire le turnover. Dommage. Stable. Presque. Oui, oui, je fais stable parce qu'il aurait pu ramener un autre joueur. Parfait. Voilà, là on est sur un équilibrage. Et là, on commence à voir la pénibilité de l'équipe de la noblesse. Ah oui. Oui, Lady. Blood Ball, c'est avec l'emmental que tu gagnes. C'est bon ça. Allez, parade. Il n'a toujours pas relevé ce joueur là au sol. Encore une armure ? Mais tu m'en as passé combien des armures, sérieux ? T'as pas Châtaigne ? GFI raté. Il a grillé sa dernière relance, sérieux ? Il est où ? Il est là ? Ok. 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 Il va falloir faire un petit GFI. Allez, fais ton petit GFI, t'as pas le choix. Oh, mais c'est pas vrai, j'en ai tenté deux. J'en ai tenté deux, j'ai fait 3-1. J'ai tenté deux GFI. Non, j'ai fait 3-1. Ouais, 3-1. Salut, t'as sur le Dwarf Keeper, comment tu vas ? Non, mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, j'allais mettre un joueur ici, un joueur là, Jash. Comme ça, lui, il ne pouvait pas esquiver pour venir me marquer. Lui, il a stabilité. S'il ne faisait pas tomber, lui, il était scotché. Et je mettais mon porteur de balle ici. Et lui, il ne pouvait pas le rattraper sans faire de GFI et sans faire d'esquive. Alors que si je le mettais là, lui, il pouvait largement me rattraper. Et je me suis dit, un GFI, bon. Un GFI, ici, m'apporte énormément de choses. C'est pas un GFI comme ça dans le vent. C'était un GFI qui m'apportait énormément de choses. Lui, il n'y avait plus qu'à venir se mettre ici. Un joueur là. Et on était vraiment bien. Tu ne vas pas faire un double crâne, toi. Pas un du match. Bon, c'est comme ça. Et encore une armure passée. C'est comme ça, les gars. On le sait. Blu de bol. C'est frustrant. Voilà, c'était exactement pour ça, tu vois, Josh. S'il faisait ça, comme il n'a plus de relance. Et bien, il était scotché. Et moi, j'étais là et je partais dans le vent. C'est pour moi, ça. Ah oui, c'est pour moi. Oh, sérieusement. Bon, voyons. On a bien quelque chose à faire, ici. Attends. Attends, devine. Attends. Il passe l'armure de mon noble, en plus. Là. On va tenter un truc. De toute façon, il faut qu'on tente. On va tenter le 1D sur lui, le pousser sur la balle. Espérer que la balle rebondisse bien. On va tenter le 4+. En général, quand vous commencez à faire des actions et que ça ne passe... Mais c'est pas vrai, sérieusement. Mais c'est quoi, ce match ? Ce match a sens unique. C'est pas encore pour moi. Mais si. Mais c'est incroyable. Comment je fais pour en enchaîner autant des matchs comme ça ? Waouh. Après, dites-moi, si vous pensez que j'abuse et que sincèrement, c'est une vue de l'esprit, j'ai besoin de l'entendre. Ah non, non, je ne suis pas d'accord, Dwarf Keeper. La noblesse n'est pas affreuse. Ce n'est pas vrai. Non, non, je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord. Et ce n'était pas du tout la question. Non, non, c'est là... Mais il faut me le dire. Parce que des fois, vous êtes vraiment dans votre match. Vous avez l'impression de vous faire persécuter. Et en fait, pas du tout. C'est juste vous qui avez cette impression-là parce qu'on n'a pas une vue globale, parfois. Salutations, Drulan, comment tu vas ? Bon, après, sincèrement, il ne rate pas un blocage. Bon, en tout cas, je vais le monter, ce match. Je vais le mettre sur YouTube. Si vous venez le voir sur YouTube, je vous demande de me le dire dans les commentaires. Réellement, j'ai envie de savoir. Peut-être que c'est moi qui me plains. Peut-être que je suis juste un génieur. Non, 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 Dwarf Keeper. Ce n'est pas la question. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La noblesse est une très bonne équipe. La question n'est absolument pas là. On ne parle pas de la capacité ou non de la noblesse à faire quelque chose. On parle de ma réussite actuellement et savoir si j'étais en train de brailler et de me plaindre pour absolument rien. Parce que peut-être, effectivement, je suis juste pris dans mon match. et j'ai juste l'impression d'être une victime. Ou si réellement, mon adversaire est sur un nuage. Mais je vous le dis, c'est bien de temps en temps de se faire ramener sur Terre. Réellement. Réellement. C'est parti. Non, je vais rester comme ça. Le problème, Mike, c'est pas trop ce match-là. Le problème, c'est que si vous allez regarder un petit peu les matchs que j'ai fait ces derniers temps, je les cumule. Je cumule un peu les matchs comme ça, mais je suis un joueur de blue ball à gris. J'ai l'habitude, je joue depuis des années et des années. Je sais comment ça se passe. Je sais qu'on a des périodes comme ça où malheureusement, les dés sont pas avec nous. Et ça n'est pas de la superstition, ces mathématiques. Ce sont des séries de dés qui arrivent. Quand vous prenez énormément, énormément, énormément de dés, c'est la loi des grands nombres. Donc la loi des grands nombres fait que, à la fin, tout va s'équilibrer. Mais si vous prenez juste des petites parties, vous allez avoir d'excellents G sur une partie, deux très mauvais G sur une autre partie. Et voilà. À la fin, vous aurez exactement les mêmes dés que tout le monde. Vous aurez exactement les mêmes résultats que tout le monde. mais c'est comme ça. Après, c'est incroyable, incroyable le nombre de blocages qu'il a tenté et qu'il a réussi. Et il a fait très, très, très peu de turnover. C'est incroyable, vraiment. Après, c'est comme ça. C'est le jeu, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Allez, trois plus, deux plus, blitz à un dé. On en est là. Relève-toi. 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 Ouais, devine, là, je suis... Je suis un peu dépité, je te cache pas. J'ai pas raté, j'ai pas réussi un GF, dis sérieux. C'est un truc de fou. Non, mais cristal liquide, c'est mathématique. C'est mathématique, mais c'est pour ça. Moi, ça me fait marrer, là. Là, ça me fait marrer, parce que c'est une équipe que je voulais reprendre pour m'amuser. Mais c'est incroyable. Wow. Bigadin, pense à changer la scène. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, je vais la changer à la fin du match, la scène. On fera un match après. Peut-être pas avec cette équipe, on va changer un peu. Mais vous inquiétez pas. Moi, je veux y aller jusqu'au bout. Bigadin, va faire des pompes. Oh, l'esquive 4+, qui passe. Y'a un GFI ou pas ? J'la veux pas, moi, la balle. Sérieusement, mais... Ah, on se bat jusqu'au bout. Est-ce que vous croyez que je peux tenter un truc de fou ? Est-ce que j'ai le mouvement, là ? Salut Tation black, il joue. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé avec le blitz et j'ai pas vu le dé. Sur celui-là ? J'ai fait un pot au moment où ça ne sert plus du tout à quelque chose, puisqu'on est tour 16. Et je vais tenter un truc de malade mental. Est-ce que... Est-ce que je peux tenter une passe ? Là. Tense de passe. Je ne suis pas sûr que je l'atteindrai là. Non, je ne l'atteindrai pas, je pense. Allez, on lance. Regardez ça. C'est bon, ça. Non, c'est surtout que c'est mon troisième GFI que je tente. J'ai raté les trois. Dont un que j'ai relancé et j'ai refait un derrière. Après, on ne va pas aller regarder le stat, ça n'a aucun intérêt. Parce que je n'aime pas du tout leur G. Mais continue à taper, continue à taper. Mais fais-toi plaisir, de toute façon. Tu es sur un nuage, tu ne rattrapes pas un truc. Tu as fait des pots à chacun des blocages. Donc bon. Encore un pot. Non, il va bledzer là. Mais pourquoi tu amènes autant de monde pour faire un 2D ? C'est incroyable. Le nombre de pots qu'il a fait. Je sais que je me répète. Mais moi, ça me laisse rêveur. Vraiment, ça me laisse rêveur. Allez. Il n'a pas raté un ramassage en deuxième mi-temps. En fait, il n'a quasiment rien raté du match. Après, il n'a pas mal joué. Mais il n'aura pas que des matchs comme ça. C'est impossible. Impossible. En fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les joueurs débutants vont vachement miser sur le résultat des dés avant toute chose. Et c'est un peu contre-productif. Parce que quand vous allez avoir un super match, vous allez vous dire, c'est génial. J'ai tout fait à la perfection. Parce que des matchs comme ça, il faut les reprendre. Parce que j'ai perdu 2-0. Donc, il y a certainement des choses que j'aurais peut-être mieux fait. Je fais 3 doubles crânes. Je rate tous mes GFI. Je pense qu'à la fin, il y a quand même des choses que je ne pouvais pas mieux faire. Mais on peut quand même le réanalyser. Se dire, tu as peut-être beaucoup collé. Tu as collé très vite alors que tu avais perdu des joueurs très vite. Mais en même temps, quand vous perdez 2 joueurs dès le premier tour ou dès le deuxième tour, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Quand vous faites 3 doubles crânes avec blocage ou lutte, c'est comme ça. Ça arrive. Ce n'est pas de chance. Mais on peut quand même le réanalyser. Par contre, je pense que des matchs où on a eu une chance inouïe, ceux-là, il faut les analyser. Parce que souvent, on a l'impression d'avoir gagné et de le mériter. Et quand on regarde le match, on se dit « Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça ? » Mais parce que j'étais sur un nuage et que je ne calculais plus. Tout était évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.